Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Patrick Goater qui est formateur, qui travaille depuis des années avec Eric Potiot et qui commence à savoir de quoi il parle quand on est sur le sujet des purins d'ortie. Donc Patrick, je te laisse en 2-3 mots expliquer un peu plus ton parcours rapidement et puis après on se posera 2-3 questions. Donc moi j'ai commencé il y a maintenant 8 ans, 8 ans à changer de travail, à me mettre à faire de la fabrication d'extraits fermentés. Par contre j'ai voulu tout de suite en faire quelque chose de pointu et donc je me suis adressé à Eric Potiot qui a bien voulu me former et qui même on a eu une amitié qui s'est vraiment créée et donc on est allé un peu plus loin et de fil en aiguille j'en suis arrivé à être formateur maintenant professionnel donc pour des groupes de paysans, pour les amener à ce qu'on appelle maintenant la phytothérapie agricole ou pour vous peut-être au jardin le soin des plantes par les plantes. Ok, ok. Et donc je propose qu'on attaque direct dans le vif du sujet. Le sujet sur lequel j'ai le plus de questions sur ma chaîne c'est tout ce qui tourne autour du purin d'ortie. Et alors d'abord, ce qui revient le plus souvent c'est cette fameuse recette que j'ai expliquée dans une vidéo je vous mets le lien dans le coin ici c'est pas du tout la même recette que celle qu'on a appris de nos grands-parents depuis des années et des années où il fallait laisser pourrir les orties dans un seau à l'air libre Ok, cette nouvelle recette on veut bien y croire mais pourquoi elle est mieux ? Qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire que depuis des dizaines d'années on nous mentait ? C'est pas qu'on nous mentait, c'est qu'on n'avait pas encore les données et pas les recherches suffisantes pour prouver que tout simplement en fabriquant en anaérobie sans oxygène, on avait des extraits fermentés qui n'étaient plus oxydés on pouvait même arriver à les avoir anti-oxydés on va dire pour que ce soit facile à comprendre et donc d'avoir des anti-oxydés au niveau des extraits fermentés et en même temps d'avoir des familles de micro-organismes qui nous intéressent beaucoup plus que celles qui sont fabriquées en oxydé donc avec de l'oxygène Le gros danger aussi si vous pulvérisez des extraits fermentés oxydés sur vos plantes c'est que c'est le domaine des ravageurs tous les ravageurs, une grande majorité, que ce soit des ravageurs des animaux, des insectes ou que ce soit des maladies, là donc des champignons ils fonctionnent dans l'oxydé donc quand vous leur mettez un extrait fermenté oxydé ils arrivent tout simplement parce que pour eux ça veut dire que la plante est faible une plante qui va être oxydée, qui va être souvent même en alcalin oxydé dégage donc des ondes électromagnétiques qui sont perceptibles pour les ravageurs jusqu'à 20 à 30 km de distance c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir des invasions dans un champ, dans le champ d'à côté rien du tout tout simplement pour ce changement là est-ce qu'on est dans l'oxydé ou est-ce qu'on est dans l'antioxydé dès que vous êtes dans l'oxydé donc là vous allez attirer les ravageurs c'est pour ça que nos extraits fermentés selon les méthodes d'Eric Piotiot maintenant sans air avec des couvercles flottants ou avec des systèmes qu'a très bien déjà expliqué Didier nous permettent d'avoir une qualité vraiment supérieure et de pouvoir gérer les plantes pas simplement par un import de nutriments mais aussi de gérer le milieu qui est plus ou moins propice aux ravageurs et donc éliminer le milieu qui serait propice aux ravageurs et cette fermentation en anaérobie elle va aussi entraîner la création de nouvelles molécules qu'on n'a pas dans le... par exemple pour l'ortie qu'on n'a pas dans l'ortie à la base tout à fait, mais ça c'est toute fermentation mais pour pouvoir comprendre pourquoi on utilise des fermentations anaérobie c'est tout simplement essayer de faire du vin en aérobie avec de l'oxygène vous aurez une piquette, essayez de faire du cidre, moi qui suis en Bretagne avec donc des barriques ouvertes, avec des cuves ouvertes vous aurez une piquette essayez de faire de la bière avec des cuves ouvertes vous aurez aussi une piquette donc l'extrait fermenté on va dire de raisin c'est du vin l'extrait fermenté, ce qu'on appelait avant des purins et qu'on appelle maintenant des extraits fermentés de céréales ça va être de la bière nos extraits fermentés de plantes c'est le même principe on va pas déroger à la règle, on va être aussi en anaérobie sans oxygène toute fermentation déjà par rapport à juste on ferait un jus, on ferait une tisane d'ortie on ferait une tisane de consoude, toute fermentation va créer des molécules j'utilise souvent un exemple qui fait rigoler mais qui est frappant c'est que si je vous fais boire 2 litres de jus de raisin d'un côté et qu'après je vous fais boire 2 litres de vin qui est donc un extrait fermenté de raisin le résultat est pas du tout le même et vous avez sûrement dû tester quelques fois dans votre vie donc la fermentation crée de nouvelles molécules ça veut dire qu'il faut qu'on saoule notre jardin quoi si je comprends bien, c'est ça, d'accord on le dilue quand même, on le dilue fortement les dilutions aussi, faites attention, dès qu'on est dans la dilution un extrait fermenté, ce que vous appelez purin avant d'ortie si vous l'utilisez à 15-20 litres à l'hectare ce qui correspond à 1,5 litres, 2 litres pour 1000 m² c'est beaucoup trop, vous allez carrément créer de l'appétence l'appétence c'est-à-dire que les plantes vont être trop chargées trop riches en nutriments, en sucre il y en a beaucoup dans les extraits fermentés et vous allez donc attirer les ravageurs qui vont venir vous aider qui vont venir vous aider tout simplement à décharger le trop-plein de la plante mais je crois qu'on n'apprécie pas tous les ravageurs ok ok, donc on est bien d'accord vraiment il n'y a aucun doute là-dessus maintenant c'est en anaérobie voilà, ça a été étudié scientifiquement il y a eu des dizaines et des dizaines même des centaines d'expérimentations en parallèle avec des rangs témoins, etc. voilà, il faut anaérobie il n'y a pas de doute là-dessus voilà, vas-y pardon c'est complètement certifié et pour ceux qui vont dire oui mais ça fait longtemps que j'utilise des purins faits à l'oxygène moi ça marche très bien je vais juste vous poser une question est-ce que vous avez fait un rang témoin ? quand on fait des expériences on a toujours vous avez un rang où vous n'allez rien mettre vous avez un rang où vous allez mettre de l'extrait fermenté d'ortie à 10% un rang à 5% un rang à 20% et c'est justement en comparant nos essais qu'on va pouvoir se dire ça fonctionne bien ça fonctionne moyen ça ne fonctionne pas du tout ou alors même c'est pire qu'avant mais tant que vous n'avez pas mis de rang témoin vous avez 15 pieds de tomate vous pulvérisez vos 15 tomates vous ne pouvez pas vraiment affirmer ça fonctionne bien si ça se trouve si vous aviez un rang témoin il aurait moins d'attaques de maladie que ceux où vous avez mis un purin d'ortie j'appelle ça bien un purin d'ortie ou un pourri d'ortie ok ok donc voilà il ne faut pas paniquer non plus un pourri d'ortie ce n'est pas non plus quelque chose qui va déclencher un cataclysme sur nos potagers mais ça va créer une tendance qui va plutôt avoir tendance justement à attirer des ravageurs et des maladies attirer les ravageurs attirer les maladies et c'est vraiment pas ce qu'on recherche puisqu'on essaye de les extraits fermentés pas tous mais les extraits fermentés d'ortie par exemple c'est un stimulateur de défense naturelle il va vous permettre d'augmenter les défenses de la plante donc si en même temps que ça vous apportez à la plante donc trop d'oxydation qui va dire à tous les insectes je suis faible vous pouvez venir on travaille dans les deux sens en même temps et ce ne sera pas très efficace et pour avoir vraiment le système de stimulation de défense naturelle on doit travailler toujours en anaérobie c'est là qu'on aura les meilleurs résultats Alors notre point important sur lequel tu as pas mal insisté c'est que le purin d'ortie on l'utilise en préventif on ne l'utilise surtout pas une fois que la maladie est là par exemple sur un mildiou sur un oïdium ou même une attaque de puceron si on va mettre un purin d'ortie on va booster cette attaque et on va lui donner lui fournir plein de sucre plein de nutriments Exactement C'est le gros piège pour beaucoup de jardiniers c'est ce qui a été dit depuis longtemps le purin d'ortie lui il est là attaque de puceron je mets du purin d'ortie extrait fermenté d'ortie on va même plutôt préférer j'ai une attaque de mildiou je mets de l'extrait fermenté d'ortie ou de la consoude ou de la fougère par contre dans les extraits fermentés on est en grande quantité sucre acide aminé c'est ça qu'adorent les ravageurs que ce soit les champignons ou que ce soit des pucerons que ce soit des cochonis tous les insectes ça va les nourrir donc dès qu'on a une attaque on stoppe tout à fait les extraits fermentés à part la fougère qui est curative mais autrement l'ortie la consoude la luzerne le laminaire qui est une algue par exemple les principaux qu'on utilise en agriculture dès que vous avez une attaque vous stoppez et vous passez au curatif le curatif ça va être différentes tisanes que vous retrouverez dans le livre purin d'ortie et compagnie qu'a écrit Eric Petiot Bernard Bertrand et Jean-Paul Collaire et vous retrouverez aussi dans un des livres d'Eric les huiles essentielles en agriculture où là vous aurez les huiles essentielles qui vont servir de curatif aussi donc en gros les curatifs vous allez avoir la décoction de prelle qui va servir surtout pour les maladies dites humides comme le mildiou vous avez la macération huileuse d'ail qui a déjà bien décrit Didier dans une vidéo là c'est excellent elle fonctionne sur beaucoup de maladies et beaucoup de ravageurs mais pas tous donc vous avez aussi des tisanes certaines tisanes et là il faut vous référer au livre donc purin d'ortie et compagnie et les huiles essentielles les huiles essentielles on s'en servira en dernier recours c'est puissant c'est fort et ça va fatiguer la plante plus que les autres traitements donc huiles essentielles attendez normalement c'est plutôt pour les professionnels si vous voulez les utiliser respectez les dosages et lisez bien le livre vous pouvez les utiliser mais comme tout curatif dès que vous avez passé votre curatif vous regardez ce qui se passe si vous voyez que la population donc de maladies fongiques ou de ravageurs au niveau insectes a bien diminué au bout d'une semaine vous allez revenir aux extraits fermentés c'est ces extraits fermentés qui vont redonner du sucre à la plante elle aura consommé pour sa défense il faut savoir qu'une plante peut se défendre on les aide justement un stimulateur de défense naturelle c'est ça mais pour se défendre la plante consomme énormément de sucre donc à partir du moment la plante s'est défendue vous l'avez aidée avec des tisanes les huiles essentielles mais elle a quand même cherché à se défendre donc elle a consommé ses sucres malheureusement ses sucres servent aussi à la croissance donc une fois qu'elle a consommé ses sucres elle a sauvé la mise vous l'avez aidée mais elle ne peut plus croître et c'est donc en donnant là des extraits fermentés orties qu'on soute par exemple avec un petit peu de miel aussi on aime bien rajouter du miel pas beaucoup 10 grammes pour 1000 mètres carrés et là vous allez rajouter ça et vous allez redonner du sucre et des acides aminés à la plante ça va la recharger elle va pouvoir reprendre sa croissance tout de suite au lieu de mettre des fois un mois, deux mois suivant les espèces voilà c'est très bien d'être revenu là dessus parce que c'est vrai que Eric en avait parlé dans une vidéo où il a expliqué les mécanismes naturels de défense des plantes pareil le petit i hop juste derrière Patrick et effectivement c'est bien qu'il soit revenu dessus il faut vraiment assister là dessus voilà la plante elle se défend toute seule et derrière on va l'aider à reprendre des forces et sur les huiles essentielles effectivement c'est beaucoup plus puissant qu'on pourrait le croire une huile essentielle c'est vraiment pas anodin comme pour nous les humains on va pas en prendre non plus comme des malades on va pas boire ça au goulot c'est vraiment à utiliser avec beaucoup beaucoup de prudence pour une plante c'est pareil l'effet est vraiment puissant il faut y aller uniquement quand on n'a vraiment pas d'autre choix et puis toujours très prudemment et sachez que dès qu'on utilise des tisanes ça c'est un petit peu les huiles essentielles on va fatiguer la plante les constituants des huiles essentielles vont éliminer donc si elles sont bien choisies évidemment vont éliminer les ravageurs mais par contre ils vont aussi fatiguer la plante c'est pour ça que plus on mettra d'huiles essentielles plus souvent on en mettra plus les plantes seront fatiguées plus elles seront susceptibles de subir d'autres attaques par contre si vous travaillez bien vous faites un traitement aux huiles essentielles ou aux tisanes et qu'une semaine après à partir du moment où l'attaque a bien diminué vous revenez aux extraits fermentés vous redonnez tout ce qu'il faut à la plante elle peut repartir et là c'est bon vous avez gagné mais surtout ne pas oublier une attaque on stoppe les extraits fermentés donc ce que vous appeliez avant les purins vous traitez en curatif avec les différentes méthodes qu'on a énoncées et dès que le curatif a agi une semaine après il faut attendre un petit peu vous retraitez aux extraits fermentés donc extraits fermentés avant l'attaque pendant l'attaque plus d'extraits fermentés et après l'attaque vous recommencez avec les extraits fermentés voilà la suite logique et ça c'est pas juste des idées qu'on a trouvées dans un journal ou qu'on a trouvées au comptoir du bar en discutant avec les anciens qui peuvent avoir des bonnes idées mais c'est bien de les vérifier c'est des choses qui ont été vérifiées toutes scientifiquement au départ par Eric et après qui ont été expérimentées dans les fermes donc ces renseignements sont des renseignements professionnels utilisés par les professionnels même en grande agriculture avec 500 hectares et toujours on n'insistera jamais assez là-dessus mettre vraiment l'accent sur le préventif là ce que tu as expliqué c'est le curatif mais le préventif avec je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a encore quelques mots à dire là-dessus mais vraiment voilà il y a quelques outils de base à avoir en préventif et qui sont vraiment qui se garantissent de 90% des attaques après si on anticipe comme il faut on aura beaucoup moins de problèmes par la suite l'idée c'est d'améliorer son sol quel que soit moi ce que j'ai pu expérimenter Eric aussi en faisant des mesures de pH de potentiel redox de conductivité même si c'est un peu compliqué pour notre sujet mais en faisant ces mesures-là on s'est rendu compte que même dans l'agriculture bio on avait des sols très abîmés et on a cherché un petit peu et en fait c'est tout simplement parce qu'on exagère un peu des fois sur le cuivre et sur le soufre et d'autres mauvaises pratiques qui abîment les sols et qui détruisent les micro-organismes à partir du moment où vous n'avez plus de micro-organismes qui vont concurrencer les pathogènes puisque les maladies qu'on appelle cryptogamiques toutes ces maladies c'est des champignons c'est donc des micro-organismes aussi si vous n'avez rien pour les concurrencer ils vont prendre toute la place par contre si on crée un micro-climat en pulvérisant des micro-organismes avec les extraits fermentés en les développant avec des apports de fumures au bon moment des fumiers des composts là on va réussir à avoir suffisamment de micro-organismes pour que par exemple un mildiou ne puisse plus envahir la plante il prendra la place qui lui reste c'est tout c'est énorme tout ce qu'on peut faire finalement une fois qu'on commence à utiliser ces outils on s'aperçoit que déjà ils suffisent à eux-mêmes mais il n'y a vraiment besoin de rien d'autre pour avoir un potager qui est encore plus en bonne santé qui est complet qui est un biotope parfaitement complémentaire et organisé tout à fait on rajoutera une chose quand même c'est qu'on va travailler sur le sol aussi c'est le cadre des engrais de résistance on en parlera peut-être demain mais donc de travailler sur le sol avec certains apports qui vont permettre au sol de développer et de maintenir les micro-organismes d'une et d'avoir un azote de résistance ça c'est un peu un peu plus compliqué et donc de développer un azote qui va permettre à la plante de se défendre qui n'est pas le même azote dont la plante se sert pour grandir pour croître et donc plus on aura développé au bon moment cet azote de résistance mieux seront nos cultures mais donc finalement on se demande enfin il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que et je l'ai même dit parfois dans d'autres vidéos le jardinage il ne faut pas non plus rester enfermé dans le côté scientifique le jardinage c'est aussi un art c'est aussi un plaisir de vivre alors là j'ai l'impression qu'on se met des contraintes scientifiques techniques où est le plaisir ? on peut trouver beaucoup de plaisir à travailler dans la science surtout que ce n'est pas des choses très compliquées mais on a quelque chose de sûr le jardinage est un art mais c'est aussi un art scientifique c'est une science qu'il y a depuis des milliers d'années toutes les espèces qu'on a sélectionnées petit à petit ça a été fait de manière scientifique empirique mais c'est de la science l'empirisme c'est de la science petit à petit sélectionner des espèces pour avoir le plus robuste qui donne les plus gros fruits qui donne le meilleur goût c'est une science et là la science qui nous permet de protéger nos plantes et d'améliorer nos sols cette science-là elle peut devenir un art aussi ou alors avoir un art scientifique oui et donc finalement autant profiter des deux approches qui sont finalement complémentaires et si on sait utiliser les deux en même temps on atteint la perfection ouais trop bien écoute voilà donc on se retrouve très vite alors pour nous ça sera demain pour vous ça sera peut-être dans une semaine ou deux parce que voilà le temps de faire le montage etc mais donc voilà on se retrouve très vite avec Patrick avec d'autres questions passionnantes allez Patrick à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501